Jouh ! Peux-tu nous raconter ta morning routine ? Au rivet, je dois directement mettre ma ceinture pour tester ma fréquence cardiaque et savoir où j'en suis physiquement, si je peux envoyer, si je dois calmer, etc. Ensuite, c'est le petit-déj, il y a 8h15, 8h20, avec les œufs, les fruits. Il y a le demi-litre d'eau aussi, tout de suite après la ceinture. Combien d'entraînements fais-tu à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Du coup, c'est deux entraînements par jour. Et prépa physique le matin et break l'après-midi. Tu fais quoi pendant tes jours off ? Je vais voir ma famille, je sors, je voyage. Est-ce qu'il y a des lieux où tu aimes sortir pour te vider la tête ? Ouais, j'ai des endroits où j'aime bien, mais je ne vais pas les communiquer ici. Ne me suivez pas dans ma vie privée ! Est-ce que tu passes beaucoup de temps avec ta team de break ? En fait, on parle de team, mais c'est du un contre un, c'est un sport individuel. Du coup, on ne fait pas forcément le travail de team. On se voit à certains moments, mais pas tout le temps. Du coup, pas de pitié quand tu les affrontes en compétition ? En fait, c'est ça. Moi, je suis là pour gagner, pour performer. Je pense qu'on est tous là pour la même chose. Ce n'est pas le moment de relâcher. Je vais tout donner de la même manière. Et je pense que mon adversaire devrait faire la même chose. C'est quoi ta figure signature ? Ma figure signature, c'est ça. On regarde bien. Tu fais souvent venir tes potes à tes compétitions ? C'est important pour toi ? J'aime bien regarder mon crew. Ça, ça m'aide beaucoup. De les voir derrière moi, de les entendre me donner la force et tout. Quand je suis un peu fatigué ou si je ramollis un peu pendant un passage ou quoi, les entendre, ça me booste. De quoi tu t'es inspiré pour créer tes figures au début ? En fait, c'est les choses qui m'ont inspiré dès que j'ai commencé. C'est, je dirais, la capoeira, la musique. Les années 2000, c'était beaucoup. R&B, c'était beaucoup, pour moi, capoeira. À l'époque, il n'y avait pas trop Internet. On voyait des mouvements, peut-être dans des vidéoclips ou des trucs comme ça, mais sans savoir vraiment que c'était du break ou mettre un nom sur ces choses-là. À part le break, quelle autre danse te donne des ailes ? Les danses de chez moi, déjà. Belé, je veux parler de Zouk aussi. Et sinon, dans la culture hip-hop, j'aime le hip-hop freestyle. La différence avec le breakdance, c'est que le hip-hop freestyle, c'est une danse qui est plus récente que le break. Et c'est une danse qui mélange un peu plus de choses. Il y a beaucoup plus d'isolation. La danse que tu préfères faire à deux ? Le Zouk, bien sûr. Le Zouk, bien sûr. Sous-titrage ST' 501